Au Moyen-Âge, les savants musulmans étaient à la pointe de la recherche en astronomie. Hérités des traditions grecques, hindous et persanes, ce savoir était fondamental pour observer les règles de l'islam et déterminer les influences astrales sur les destinées humaines. Avec l'Astrolabe, le globe céleste figure parmi les instruments scientifiques les plus répandus dans le monde islamique. Muni d'un méridien et d'un horizon, il permettait de nombreux calculs. Fabriqué au XIe siècle en Andalousie, dans l'Occident musulman, ce globe en laiton de 19 cm de diamètre est l'un des deux plus anciens conservés. Il montre le millier d'étoiles et les 48 constellations décrites par Claude Ptolémée et traduites en arabe dès le IXe siècle. Les constellations sont des figures imaginaires regroupant des étoiles selon leur apparente proximité. Il s'agit souvent d'animaux, tels la grande ou la petite ours. Elles permettent d'identifier et de mémoriser facilement les étoiles grâce à leur position. Ici, par exemple, l'étoile Al-Qaïde, située dans la queue de la grande ours. Certaines figures grecques sont réinterprétées en fonction de la mythologie arabe. Ainsi, la tête de Méduse, décapitée par Percé, a été remplacée par celle d'Al-Ghoul, le démon du désert, ici exceptionnellement doté de trois têtes. Très célèbres dans l'Antiquité, les exploits de Percé ont inspiré la création de plusieurs constellations. Voici Pégase, son cheval ailé, ou Andromède, son épouse. Le Zodiac est constitué de douze signes que le Soleil traverse en une année. Certaines constellations zodiacales se reconnaissent aisément, comme le Sagittaire avec son arc, ou le Scorpion avec sa queue et son dard. Pour prédire l'avenir et les destinées, les astrologues interprétaient la conjonction des sept planètes avec ces signes du Zodiac. La sphère est également parcourue de grands cercles qui constituent en quelque sorte la charpente imaginaire. Les plus importants sont l'équateur céleste et l'écliptique, qui représentent la course du Soleil à travers les étoiles. L'équateur céleste coupe l'écliptique en deux points que l'on appelle les équinoxes, qui marquent le début du printemps ou celui de l'automne. Autres points importants, le solstice d'été et, ici, le solstice d'hiver, qui coïncident avec le jour le plus court lorsque le Soleil entre dans le signe du Capricorne. Condensés de l'astronomie arabo-musulmane médiévale, les globes célestes permettaient de nombreux calculs et observations. Associés à une grande finesse d'exécution, comme en témoigne cette sphère, leurs remarquables propriétés lui ont conféré un prestige social durable en terre d'islam. Sous-titrage Société Radio-Canada